salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog c'est très beau ma chérie on entend nico qui se douche et qui hurle dans la douche parce qu'il fait c'est très bien alors explique nous ce que tu fais parce que franchement je suis impressionné oui et quoi qu'est ce qu'il faut faire il faut mélanger les couleurs pour créer d'autres couleurs alors est ce que tu peux nous dire rouge et bleu c'est bien alors violet c'est comment on fait le violet et comment on fait du vert ouais et du orange c'est bien bravo ma chérie c'est super je vais te mettre le tapis de bain nico il fait trop rire c'est le mec qui va prendre une douche pour tous les mecs sont par les choses à prendre une douche puis il anticipe rien du tout après il est là où elle savons où est la serviette y'a pas de tapis de bain mais j'aurais déjà trempé dans la douche et toi t'es là c'est bon je te le passe là on va y aller on va direction franck joseph france joseph le glacier ce matin on a une heure et demie de route pour cette première étape on va tenter de faire une rando d'une heure et demie faut qu'on passe sur les enfants on n'a pas pu faire de lessive parce que c'était la galère hier soir c'était blindé de monde qui faisait lessive et ce matin le truc était fermé donc je pouvais pas aller prendre de la monnaie et de la lessive donc voilà il faudra qu'on fasse une lessive dans les deux jours à venir ce que nico n'a plus de pantalon son jean s'est brisé en deux et là un jean quoi bon ça y on est prêt à repartir on a réussi à remplir l'eau il y avait un tuyau pour l'eau propre donc ça c'est bon c'est fait on a réussi et apparemment les toilettes c'est pas compliqué à vider donc là dans les campings n'y a pas forcément de dames station ouais mais là il y en a une dans le village où on est en fait donc on va y aller vider les toilettes remplir l'eau pour la chasse donc c'est avec de l'eau pas potable voilà on a trouvé la dame station donc c'est là où on va ça c'est de l'eau potable et ça c'est de l'eau non potable super donc là c'est comme ça qu'on va vider les toilettes exactement et là j'ai mon attache rapide bien là choupette donc voilà là on va sortir la cassette contenant nos excréments attend faut peut-être ouvrir ça d'abord non je crois que voilà c'est très c'est très charmant d'ailleurs voilà ça là ça marche parce qu'il fallait fermer une balle alors du coup ça c'est nos catouches ça c'est nos caca ouais et là va falloir ouvrir là et faire sortir par là je crois tu crois non il doit y avoir le chignon qu'est-ce tu fais là toi coucou bon nico il est en galère là bas les toilettes ça y est tu as trouvé les cacas en fait ils vous donnent nous nous en avait donné faut qu'on en achète ouais ça sent pas mauvais en fait ça dissout tout en fait il n'y avait pas de caca il y avait rien il y avait que de l'eau bleue ça c'est un produit chimique qui dissout tous vos excréments alors là maintenant faut bien rincer la cassette et en fait il y avait un truc sur le côté pour vider on n'avait pas vu on n'est pas des pro on est pas des pros faut apprendre mais ça va en par contre il ya un truc qui est tombé une pièce qui est tombé dans le trou qu'on recréparera plus jamais on savait pas du tout à quoi servir donc voilà adieu et en plus hier nico il a cassé la clé pour ouvrir pour remplir l'eau de l'autre côté il ya une clé s'est cassé en deux heureusement elle ouvrait que cette porte et la porte est restée ouverte mais on avait cassé une clé aussi et après on remplit un petit peu et tu mets le produit magnifique à l'eau des glaciers qui est turquoise sur quoi ce qui coule à côté de nous on va manger là ma puce et là vient de se réveiller on fait une pause c'était pas prévu on avait encore une trentaine de kilomètres à faire mais on a trouvé un spot qui est tellement magnifique qu'on s'est dit on mange là c'est ça aussi l'avantage d'avoir un camping-car c'est qu'on mange où on veut quand on veut donc là on s'arrête on va se faire des sandwich on va manger là je vous montrer c'est juste dingue magnifique du coup ce midi on va faire des sandwichs nico est parti installer la table je ne sais pas où là-bas je sais pas ce qu'il fait mais on va manger ici des sandwichs donc on avait acheté du salami pour nico et là on a du fromage pour moi du cornichon du pain de la salade on va faire des sandwichs tranquillement et ça va être cool le spot est magnifique franchement c'est trop beau et voici notre spot pour manger donc j'ai fait des sandwichs pour ce midi regardez on est pas bien là avec la montagne juste là on est trop c'est bon mon coeur tiens bien ton sandwich de côté ça va tout qui va tomber sinon c'est cool de manger dehors c'est pour manger avec attention mon truc de ouf n'est pas du tout prévu on s'est arrêté à cet endroit pour déjeuner et il y a une zone d'hélicoptères à côté non c'est bon bah ouais c'est pas la peine et du coup le mec nous dit ça vous tente de faire des hélicoptères et tout on s'est payant évidemment et nous on regardait depuis qu'on est train de manger on se disait ça sera combien et tout parce que la randonnée qu'on doit faire avec hélas on sait qu'elle voudra pas marcher c'est pas de bonne composition pour marcher en soi et on s'est dit donc à faire le faire en hélico ce serait dingue et donc du coup voilà on le fait en hélico on part dans dix minutes avec hélas on veut bien sûr voilà on va faire l'hélico en plein milieu des montagnes enfin ça va être un truc de dingue donc on va vous montrer tout ça c'était pas prévu mais on est trop content et j'ai trop hâte de voir ça c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501